Coucou tout le monde, contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu en retard ce mois-ci, c'est la fameuse vidéo pour vous montrer mes créations du mois de mai. Voilà, donc je suis à la bourre, j'ai plein 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 de boulot, donc c'est parti, sans plus attendre, nous allons commencer. Alors, nous allons commencer avec l'album de Jess, je vous l'avais montré sur Instagram, juste la couverture et là je vais vous le montrer entièrement puisqu'il est fini. Voilà, j'ai juste le ruban de fermeture à mettre, c'est tout. Voilà, donc je vous le montre, donc c'est la commande de Jessica B, elle m'a fait une commande d'un album sur le thème Gorgeous. Donc, j'ai mis le papier, un papier de fond et après j'ai mis les deux petites poupettes là et j'ai mis le sentiment, les meilleurs amis pour la vie. Voilà, comme ceci, j'ai rajouté des petits cœurs, des petites demi-perles, j'ai ancré tout l'album, vous allez voir, j'ai ancré tout l'album et puis là j'ai fait des points au Posca. Voilà, là j'ai mis du Washi pour ressortir un petit peu, voilà, voilà la première page en fait, la couverture de l'album avec les anneaux qui sont comme ça, donc l'album il est comme ça. Voilà, j'ai plus qu'à le fermer avec le ruban, vous savez, le ruban. Donc, j'ouvre, hop, on découvre celle-ci. Donc, celle-ci, j'ai mis un fond de papier, j'ai mis des scrapbidules que vous m'avez envoyé les filles. Alors, je ne sais plus à qui c'est tous ces scrapbidules là, mais tout ce que vous voyez, généralement, là, les demi-perles, c'est quelqu'un qui me les a envoyées, les toutes petites. Voilà, là, le rond ici, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, donc voilà, sinon tout le reste, c'est moi. Là, j'ai ancré de la même couleur pour faire appeler la robe des petites poupettes. J'ai fait des traits blancs au Posca cette fois-ci. Voilà, j'ai voulu rehausser le rond au centre avec des traits pour qu'on voit mieux. Et puis, j'ai mis quelques petites décos. Voilà, ensuite, je vous montrerai l'autre, les autres, quand j'aurai fini l'album et je le ferai de l'autre côté, de l'autre sens. Ensuite, il y a celle-ci. Donc, celle-ci, j'ai mis un papier à petits pois, rose. J'ai essayé de mettre des demi-perles que vous m'avez achetées, les filles, que vous m'avez offertes, pour appeler son bonnet en forme de mouton, là. Eh bien, ça fait un peu comme de la laine, comme style le pelage des moutons. Donc, j'ai mis ça pour rappeler l'image. Donc, ensuite, j'ai mis des demi-perles dans les quatre coins de l'image. Je l'ai ancré en rose et puis, j'ai mis des pointillés, des pointillés, des traits blancs au Posca. Et puis, après, j'ai fait plein de petits ronds comme ça au feutre rose, voilà, pour décorer et puis changer un peu la décoration, que ce ne soit pas toujours la même chose. Ensuite, il y a celle-ci, cette photo-là. Donc, trois Gorgeous, trois poupettes qui sont magnifiques sur un papier à fleurs blanc. Les fleurs sont blanches, le papier est rose. Le contour est rose. Et là, j'ai fait des pointillés de façon à rappeler les couleurs foncées de la page d'album. Voilà, donc, comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai mis aussi des œillets à chaque fois en fonction des couleurs, hein. D'accord ? Ensuite, hop, il y a celle-ci. Donc, une petite poupette que j'ai mise sur un fond que vous m'avez envoyé. Je ne sais plus qui c'est, voilà. En rose, ça l'a fait bien ressortir. J'ai mis un petit lapin Gorgeous, un petit papillon sur un petit rond jaune pastel, des fleurs jaunes pour rappeler sa petite couronne jaune qui est là, puis sa petite robe, des demi-perles de plusieurs couleurs. J'ai fait un ancrage en violet et un contour en rose. Voilà. Comme ceci. Ensuite, hop, comme ça, il y a celle-là que j'aime beaucoup. L'amitié est précieuse. Donc, c'est un petit napperon que vous m'avez envoyé. Il est rose, mais très, très clair, très, très, très pastel. J'ai juste ancré le bord pour faire un peu rappeler les couleurs de la robe de la poupette. J'ai mis la même couleur d'encre sur le contour de la page d'album. Voilà. Je trouve que ça ressort bien. J'ai mis un cœur de la même couleur. Et après, j'ai mis des fleurs, une sur deux, rose et blanche. Voilà. J'ai également ancré le sentiment que j'ai collé en 3D. Voilà. Comme ceci. Et donc, pour l'autre côté, eh bien, l'autre côté, on va commencer. On va le voir à l'envers. Comme ça, vous allez le voir à l'endroit. Voilà. Donc, il y a celle-ci. Donc, une petite poupette. Une photo que quelqu'un m'a envoyée. Mais je n'ai pas tout noté parce que j'ai pris chez tout le monde. Voilà. Là, j'ai deux petits timbres ici en rose que j'ai mis l'un en face de l'autre. Des demi-perles également à vous. Voilà. Un petit nattepron. Des petites fleurs bleues. Et puis, un cœur violet. Voilà. J'ai mis quelques gouttes d'eau. Une grosse fleur bleue. Un peu bleu-violet. C'est un peu de plusieurs couleurs. Un petit cœur. J'ai ancré en violet. Et j'ai fait des vagues en bleu. Voilà. Pour que ça rappelle un peu les couleurs de la poupette. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc, pareil. Là, c'est que des scrabidules à vous. Sauf les fleurs blanches qui sont à moi. Voilà. Donc, une belle petite poupette qui tient un beau bouquet de fleurs. Sur les tons verts. Donc, j'ai rappelé avec de la déco verte. Voilà. J'ai mis la poupette sur un bel encadrement. Très, très, très joli. Voilà. Sur un fond de papier bleu. Comme ceci. J'ai ancré en bleu. C'est ça. Et j'ai fait un contour en trait de couleur kaki. Voilà. Comme le papillon. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci. Non, celle-ci, vous l'avez vu. Donc, je prends l'envers. Hop. Celle-ci. Là, elle est en train de... Elle est sur la plage. Donc, j'ai fait le thème un peu plage. Donc, la petite poupette. J'ai coupé les coins pour changer un peu. J'ai pris une ATC que j'avais commencé à faire. J'ai ancré. Voilà. Et puis, je l'ai mis en... Comment dire ? Je l'ai intercalé avec la photo de la poupette. Voilà. Et puis, j'ai rajouté des scrabidules. Donc, une belle étoile là, dorée. Une étoile de mer qui est magnifique. Elle change de couleur aussi. Ça, c'est vous qui me les avez offerts. Ainsi que le coquillage là-haut. Deux petites étoiles. J'ai mis le coquillage gorgeous. Le coquillage ici aussi gorgeous. Là, c'est un... Une découpe que vous m'avez envoyée aussi. Dans les mêmes tons. Donc, je l'ai mis. Et puis, des demi-perles. J'ai ancré en couleur vintage photo. Et j'ai fait un contour en bleu. Voilà. Comme ceci. Ensuite. Hop. Celle-ci. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'image qui est là. Avec les étoiles qui sont incrustées avec l'image. Ok. Moi, j'ai juste rajouté mes demi-perles. J'ai mis un petit rond ici pour donner du relief. J'ai collé mes fleurs. Et puis, j'ai mis le sentiment... Qu'est-ce que j'ai mis le sentiment ? Petit coin de paradis. Voilà. Donc, toute mimi page d'album. J'ai ancré en rose. J'ai fait des vagues en bleu. Et puis, j'ai mis des petits points. Hop. Tout le contour de la page d'album. Voilà. Ensuite, celle-ci. Vous l'avez vu. Je me trompe encore. Il y a celle-ci. Hop. Qui est là. Voilà. Donc là, elle danse. Elle est toute contente. Elle danse. Donc là, j'ai joué avec des fonds ronds. Vous voyez un rond que vous m'avez offert. Ça, ce sont mes ronds à moi. Donc, j'ai un peu superpositionné les images. J'ai mis un petit nœud ici. J'ai trouvé qu'il était plus sympa en bas qu'en haut. Et en haut, j'ai mis le cœur. Voilà. Des petites fleurs roses et bleues pour rappeler un peu le bleu foncé ici. J'ai mis un beau papillon là que vous m'avez offert. J'espère que vous ne voyez pas flou. Voilà. Le contour, je l'ai fait en bleu. Bleu turquoise mais flashy. Et puis, des pointillés au Posca. Voilà. Et enfin, la dernière. Hop. Qui est là. Et qui est une belle petite poupette aussi. Avec de belles petites fleurs dans les cheveux. Donc, j'ai choisi ce papier-là en fond. Comme ça. J'ai mis un beau napperon. Une belle petite fleur rose. Là, j'ai mis un rond que j'ai découpé moi-même. Des petits traits pour faire ressortir le rond. Et la fleur. Voilà. Et puis, des collés des demi-perles. Et puis, j'ai ancré l'album. Et j'ai fait des pointillés. Des pointillés. Des traits en rose. Voilà. Voilà. Et bien, écoutez. Moi, j'ai pris un grand, grand, grand plaisir à faire cet album. J'adore ce genre d'albums-là qui ont des découpes. Là, c'est en thème de fleurs. La découpe. L'album de Gisleine que j'avais fait pour son amie. C'était en thème biscuit. L'album que Gisleine m'a recommandé. Mais cette fois-ci, pour elle, c'est en thème biscuit aussi. Moi, mon album Hello Kitty que je me suis fait, c'est un album tout rond. Donc, j'aime beaucoup ces albums-là, moi. J'aime beaucoup, beaucoup. Ils sont trop, trop beaux. Voilà. Et puis là, je vais rajouter un ruban pour faire la fermeture comme dans mon album Hello Kitty. Comme dans l'album Gisleine qu'elle a offert à son amie. Voilà. Donc, voilà déjà pour la première création. Et je voulais te remercier Jessica B. pour ta commande et ton soutien. Merci beaucoup. De toute façon, on se rencontre le 15 ou le 16 juin pour... C'est le 15. Le 15 juin, on se rencontre pour le salon de Chelle. Puisque Jessica vient de Belgique pour faire le salon et me rencontrer. Et ça, ça fait chaud au cœur. Ça, c'est du partage, de l'amitié et de la bienveillance. Et je te fais de gros, gros, gros scrapbizou. Gros scrapbizou, Jessica. Et je suis pressée de te voir. Vraiment pressée. Et donc, je lui donnerai son album en main propre. Ça évite les frais de port en Belgique. Voilà. Alors, allez, c'est parti parce que là, j'ai beaucoup parlé. J'ai fait la création d'Odile M. Elle a créé son format. Si vous ne l'avez pas vue déjà d'une, je vous invite à aller voir sa chaîne qui s'intitule tout simplement Odile M. Comme la lettre M. D'accord ? Et allez voir également ma vidéo puisque j'ai fait le tuto en vidéo. Il s'agit de son AT-COM. Voilà. Son AT-COM. Donc, A-T-C et plus loin O-M qui veut dire Odile M. Voilà. Donc, elle demande... Ben, je ne vais pas vous donner tous les détails. Allez voir ma vidéo. Mais voilà. Son format, c'est ceci. Est-ce que vous le trouvez, Mimi ? Eh bien, moi, j'ai pris un grand, grand, grand plaisir Odile à faire ton format parce qu'il est simple. Il est super rapide à faire et il est très, très beau, très belle forme. Moi, j'aime beaucoup. J'ai mis un petit papillon ici en breloque. Voilà. Parce qu'Odile adore les papillons. Donc, voilà. J'espère qu'il va te plaire Odile. Voilà. Ensuite, on passe aux échanges. Alors, je ne vais pas dire le nom mais j'espère que vous n'allez pas vous reconnaître. Alors, attendez. Je regarde, je regarde. Hop. Hop. Voilà. Ça. Voilà. C'était à la copinette. Voilà. Donc, il y avait un échange de trois ATC. Donc, j'ai fait trois ATC. Le thème, c'est les jolies fleurs du jardin. Voilà. Donc, c'est une série de trois. Donc, il y a celle-ci. Donc, les fonds, vous vous rappelez. Ceux-là, je les ai faits en spray. Voilà. Et le sentiment, c'est un rayon de soleil. Ben oui, quand on voit de beaux tournesols comme ça, c'est un rayon de soleil. Ensuite, j'ai fait la 2 sur 3. Une fleur de printemps. Et là, c'est les fonds que j'ai faits en tuto avec vous, avec ma planche à découper en verre pour découper les fruits et légumes. Voilà. J'ai fait de l'acrylique. J'ai fait des fonds avec cette planche-là. Donc, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et enfin, la 3 sur 3 qui vient égayer la vie. Voilà. Comme ceci. Toujours avec des fonds en acrylique. Voilà. Après, j'ai rajouté de la petite déco. Voilà. Pour les ATC. Ensuite, il y avait une Memory Dex. Donc, moi, j'ai créé celle-ci. Voilà. Cette Memory Dex-là. Alors, moi, je l'ai fait de ce sens-là. Parce que quand vous avez un Rolodex, les filles, ça tourne et ça se voit comme ça. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait de ce sens-là. Donc, j'ai fait sur le thème avec des fleurs et des papillons. Et le sentiment, c'est Butterfly qui veut dire papillon. Et oui, et oui, et oui. Je m'améliore. Et bien évidemment. Eh bien, je ne vais pas dire son nom. J'ai failli le dire. Elle m'a honorée en faisant mon CAP BSP. Donc, je lui ai répondu puisque c'est un moyen d'échange. Donc, j'ai fait le CAP BSP aussi. Je lui ai fait celui-ci. Voilà. Donc, avec la demoiselle, style ancien, un peu vintage, chabichique, un peu mélangé. Voilà. Le beau tampon avec la belle botte. Là, j'aime beaucoup. L'oiseau en bois. Le leuillet qui est vert. Le nœud papillon et le cœur en vert. Voilà. Avec les contours. Ensuite, j'ai marqué ma phrase. Le cœur de l'amitié, du partage et de la bienveillance, scrap passion. Voilà. Avec le cœur imposé, CAP BSP, c'est le 1 sur 1. Voilà. Parce que là, c'est un seul cœur dans la série. Voilà. Moi, j'ai mis un beau papillon. En dessous, ce sont mes coordonnées. Voilà. Que je vous montre. Hop. Comme ça. Donc, moi, j'y ai fait de la déco. J'y ai mis un sticker. Voilà. Un sticker. Ben voilà. Je peux vous le montrer comme ça. J'ai mis un sticker. Et puis, j'ai mis mon cœur. C'est AP BSP. Et à l'arrière, pareil. Voilà. Sur un œillet rose et une petite cordelette ronde en satin rose clair. Voilà pour cette personne. Donc, là, pour les échanges, ça va venir. Mais il ne faut pas être pressé. Parce que là, vous savez que j'ai une boutique maintenant. J'ai des commandes. J'ai des préparations à faire. Voilà. Quand je commande chez mes fournisseurs, après, il faut que j'expose dans la boutique. Tout ça. J'ai plein de travail. Donc, les échanges, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Je réponds à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Mais ça va être long. Après, ce ne sont que des échanges. Ce n'est pas des commandes. Je fais passer forcément les commandes en priorité. Forcément. Puisque, comme je vous ai expliqué, j'ai arrêté de travailler. Et mon travail, c'est YouTube. Donc, voilà. Je me fais. J'essaye de me faire un salaire. Voilà. Parce que ce n'est pas en restant à la maison. Voilà. À rien faire. Qu'on va arriver à gagner des sous. On est bien d'accord. Bon. Ensuite. Ensuite. J'ai fait des ATC sur le thème de la couture. Voilà. Pour. Ben non. Je ne vais pas vous le dire. Ouh là 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 là. J'allais faire une bêtise. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Il y en a cinq. Eh bien, écoutez. J'ai fait sur le thème de la couture. Donc, c'est la 4 sur 5. Il y a marqué mercerie. Voilà. Comme ceci. Le thème, évidemment. Vous l'avez deviné. C'est la couture. J'ai fait la 5 sur 5. Là, j'ai marqué confectionner. Voilà. Avec les petits boutons. Le cintre. J'aime bien jouer avec mes ronds là. J'adore. Ça fait des fonds magnifiques. Je trouve. Là, 3 sur 5. Avec le sentiment couture. Le mannequin. La machine à coudre. La bobine de fil. Et l'épingle à nourrice. J'ai fait la 1 sur 5. Voilà. Le sentiment, c'est tricoté. Donc, le petit bac où on pose la pelote. Les aiguilles. Le cintre. Voilà. J'ai mis des boutons. Ensuite, j'ai fait la dernière. Qui est la 2 sur 5. Et c'est coudre. Voilà. Donc, une belle petite série d'ATC. Une série de 5 ATC. Hop. Donc, surveillez bien vos boîtes aux lettres. Les filles. Ça va arriver. Donc, ensuite. Ensuite, ensuite. Hop. Ok. Donc, je me laisse les petits trucs que je me suis mis derrière. Pour que je puisse m'en rappeler. Parce que forcément, à force, je ne m'en rappelle plus. Donc, une série de 4 ATC. Sur le thème de jolies fleurs. Alors, je vais commencer par la 1 sur 4. Voilà. Qui est comme ceci. Donc, des fonds en spray de chez Aladine. Voilà. Et les fleurs bleues me proviennent de Marielle G. Voilà. Et donc, le sentiment, c'est fleurir. Voilà. Donc, hop. J'enlève mon petit post-it. Comme ça, je me rappelle. Après, c'est la 2 sur 4. Les fleurs me proviennent de Patricia J. Voilà. Patricia J. Le sentiment, j'ai mis un petit coin de paradis. Voilà. Ensuite, j'ai la 3 sur 4. Voilà. Qui est comme ceci. Donc, la fleur, la belle rose, rose là. C'est Elisabeth C. Qui me l'a offerte. Voilà. Qui m'a offert le sticker. Une fleur de printemps. C'est un rayon de soleil qui vient égayer la vie. Voilà. Pour cette ATC-là, j'ai mis un petit napperon également. Et ensuite, ensuite, j'ai fait celle-ci. La 4 sur 4. Voilà. Avec le sentiment Welcome Spring. Ça veut dire Bienvenue le printemps. Avec de belles petites fleurs bleues qui m'ont été offertes par Nathalie K. Qui est ma cousine. Voilà. Donc, la 4 sur 4. Voilà. 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 Pour cette personne-là également. Hop. Voilà. Ensuite, toujours avec les échanges. Là, c'est une ATC. Donc, j'ai fait celle-ci. Cultiver le bonheur. Donc, les fonds. C'est les fonds sprays de chez Action. Et j'ai mis des washi. J'ai mis des demi-perles. Et j'ai fait un contour. Regardez le résultat. Avec une belle fleur sur le dessus. Voilà. Et puis là, j'ai également mis un sticker. Voilà. Je la trouve super belle, moi. Elle est trop trop belle avec ces washi là qui sont collés de travers. C'est super beau. Voilà. Plaisir d'offrir la catégorie. Une sur une. Voilà. Pour celle-ci. Ensuite, un autre échange. Des ATC aussi. Et j'en ai deux. Alors, il y a celle-ci. Des fleurs pour illuminer ta journée. Le thème, c'est le printemps. Donc, le napperon me vient d'Audrey P. Et la coccinelle d'Emmanuel C. Voilà. Hop. J'enlève mon post-it. Regardez si c'est pas beau. Et les fonds d'ATC là. C'est ce que j'ai fait avec l'acrylique et ma planche à découper en verre. Voilà. Si vous n'avez pas vu le tuto, allez voir. Parce que regardez, ça fait des fonds magnifiques. C'est assez beau. J'aime beaucoup, moi. Voilà pour celle-ci. Et puis celle-ci, eh bien, le sentiment, c'est s'émerveiller. Et c'est le thème, les papillons. Alors, le papillon en relief, celui-ci, il est d'Emmanuel C. Voilà. Là, j'ai mis... Oups ! Bah, il est tombé. Là, j'ai mis un chemin de table. Vous voyez que j'ai coupé. Donc, j'ai coupé un petit morceau. Je l'ai collé en décalage. Et puis, j'ai collé mes papillons dessus. Donc là, c'est un papillon sticker transparent. Des petites demi-perles fleurs. Et puis, toujours mes fonds d'ATC avec l'acrylique et la planche en vert. Voilà pour cet échange-là. Ensuite, hop, il y a cet échange. Hop ! Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, et donc. Ah, pourquoi ? Ah, voilà. Je ne comprenais pas. Donc là, ça va être deux ATC. Donc, j'ai fait celle-ci. Voilà. Donc, c'est des fonds avec les sprays de chez Action. Le... Alors, attendez. Je regarde. Les... Les deux chats. Les deux chats, c'est d'Emily G. Pourquoi j'ai mis les deux chats ? Il n'y en a qu'un chat. Ah, le chat et il y a autre chose qui est d'Emily. Ah, et le napperon. Non, non. Le chat... Ben, je n'arrive pas à relire. Bon, il y a autre chose. Il y a le chat et puis peut-être la fleur là qui est d'Emily G. Et le napperon est d'Audrey P. Voilà. Et le sentiment, c'est toi et moi. Voilà. Donc, une petite ATC. Le titre, c'est les activités des chats. Eh ben, oui. Ils aiment bien... Ils aiment bien faire de l'escalade un peu les chats. Et ensuite, j'ai fait cette ATC-là. Pareil, les activités des chats. Ils aiment beaucoup dormir. Donc, j'ai fait un fond en pâte à structure avec un pochoir. Voilà. Un pochoir plein de bubules. Ça me fait penser à quelqu'un. Jen, si tu passes par là. Et puis, j'ai fait le sentiment. J'ai marqué des aides de plus grand en plus petit. Voilà. Voilà, voilà. Pour cet échange-là. Ensuite, j'ai fait une mémorie d'Aix. Regardez la mémorie d'Aix. Je la trouve super mimi. Le napperon est d'Audrey P. Voilà. Le petit napperon rose que vous voyez, c'est Audrey P qui me l'a offert. Sinon, tout le reste est à moi. Voilà. Donc, une bien belle mémorie d'Aix. Voilà. Tout simplement avec de belles fleurs roses là. Elle est assez chabie cette mémorie d'Aix-là. Je l'aime beaucoup moi. Alors, c'est vrai que des fois, on a des créations qu'on adore et plus que d'autres, comme tout le monde. Et ça donne envie de les garder. Donc, voilà. Alors, ensuite, 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 qu'est-ce que j'ai ? Alors, attendez, je regarde. J'ai fait des ATC. Alors, sur le thème de Pâques, parce que cet échange-là est là depuis très, très, très longtemps. Maintenant, j'allais dire le nom. Je ne vais pas dire le nom. Et là, depuis très longtemps, donc depuis le mois d'avril. Et je n'ai pas encore fini, mais je vais quand même envoyer une partie à la personne. Donc, c'est sur le thème de Pâques. Merveille. Voilà. Donc, il y a celle-ci. Donc, le fond, c'est avec de l'acrylique, avec ma plante. J'ai mis de la paillette. J'ai fait... J'ai ancré toute l'ATC. Voilà. Après, il y a celle-ci avec le van, là, le petit lapin. Qui est rempli... Son van est rempli d'œufs. Voilà. Plus vite, en sentiments. J'ai celle-ci. Hop. Un panier rempli d'œufs de Pâques. Avec un bel arc-en-ciel. J'ai celle-ci. Regardez le petit poussin. Happy, s'il n'est pas heureux. Regardez. Avec de la paillette. Un fond en distress. Voilà. Des belles petites couleurs. Ensuite, j'ai celle-ci. Joyeuse Pâques. Et celle-là. Et regardez le fond. Je le trouve trop beau, le fond. Ce mélange de couleurs. Trop, trop beau. Voilà. Pour les ATC. Après, il y a les AT-stampes. Donc, j'en ai trois. Et j'ai fait des Saraquets. Voilà. J'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. Et j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, pour cet échange-là. Donc, ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Hop. Je remets tout dedans. Sinon, je vais me perdre. Alors, là, ça va être le dernier échange. Après, c'est encore des créations que j'ai faites. Et que mon fils a fait aussi. Donc, j'ai un échange de 14 AT-stampes. Donc, je vous les montre. Alors, ceux-là, ils sont trop rigolos. D'ailleurs, le thème, c'est les rigolos. Il y a celui-ci. Donc, j'ai mis des yeux comme ça. Voilà. Une demi-perle et du fil de satin en guise de bouche. Le fond, c'est fait avec les crayons feutres. Là, les distress. Vous savez qu'on applique après avec le doigt, là. Ils sont aquarellables aussi, également. Il y a celui-ci. Voilà. Toujours le même fond, les mêmes fonds. Et celui-ci. Voilà. Ensuite, c'est sur le thème. Aïe, ça pique. Vous allez comprendre pourquoi Aïe, ça pique. Donc, le 4 sur 4. Voilà. Là, j'ai fait avec des cactus. Là, j'ai fait le 1 sur 4. Celui-ci, c'est le 3 sur 4. Et celui-ci, c'est le 2 sur 4. Voilà. Ensuite, j'ai fait sur le thème la ferme. Alors, la ferme, c'est ça. Alors, la ferme, j'ai fait une série de 4. Là, c'est le 1 sur 4. Et j'ai repris, vous savez, des enveloppes. Vous savez, quand on reçoit du courrier, voilà. Moi, je garde les enveloppes, comme faisait Aurélie C. Abbé Création, je crois maintenant que ça s'appelle. Ou Atelier Bonheur, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, elle s'est mise dans les bougies. Allez la voir sur TikTok. Et voilà. J'ai pris des enveloppes et j'en ai collé un peu partout. Et là, j'ai mis une oie. Là, j'ai fait le même principe. Toujours avec l'oblitération. J'ai mis un lapin. Là, j'ai fait un cochon. Et là, j'ai fait une petite biquette. Voilà. Et ensuite, une série de 4 attestants possibles. Sur le thème, les animaux. Alors là, j'ai fait un oiseau comme ça. Voilà. Donc, le fond, c'est du washi. J'ai voulu changer un peu. Le fond, c'est du washi. Et je trouve ça très, très bien. Donc, tous ces attestants, tous ces attestants plats, c'est que du washi en fond. Voilà. J'ai fait celui-ci. Regardez les washi. Et j'ai fait celui-ci. Ils ne sont pas beaux, les washi ? Très, très, très jolis. Voilà. Donc, voilà pour un nouvel échange. Donc, il m'en reste plein encore, les filles, des échanges. J'en ai au moins une quarantaine à faire. Donc, vous pensez bien que je ne vais pas les faire tout de suite. Mais j'en fais au fur et à mesure que je peux faire. Ne vous inquiétez pas. Je vais répondre à tout le monde. Voilà. Hop. Voici pour ça. Donc, ensuite, ensuite, j'ai fait en tuto cet album-là que vous avez vu en tuto. D'accord ? Donc, le devant, l'arrière. Et je vous montre l'intérieur. Donc, toujours avec mes petits nœuds. Alors, attendez parce que là, j'ai des ongles et je ne vais pas pouvoir ouvrir la bestiole. Je ne vais pas pouvoir ouvrir. Si, 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 si. J'y arrive. C'est ça qui est bien avec l'organza. C'est qu'on arrive facilement à ouvrir le ruban. Voilà. Donc, je l'ouvre devant vous. Hop. Il est comme ceci. Voilà. Comme ça. Voilà. Et vous le refermez assez correctement. Voilà. Comme ça. Et donc, c'est un seul bloc. J'ai pris un seul bloc de 15 par 15. Et j'ai fait entièrement l'album avec. Donc, voilà pour cet album-là. Et puis, moi, de mon côté, je vous l'avais montré. Mais je ne vous avais pas montré la décoration. Donc, je vais vous montrer la décoration. Et cette fois-ci, j'ai fait autrement pour le ruban. C'est-à-dire qu'il n'est pas entouré. Il est collé à l'intérieur entre deux feuilles. Donc, voici. Est-ce que je vous le montre à l'endroit ? Non. Comme ça. Voilà. Là, vous le voyez à l'endroit. Donc, un apron. J'ai mis des feuilles en tissu que j'ai ancrées en vintage photo. J'ai mis trois fleurs, trois grosses fleurs et une petite fleur au milieu avec une demi-perle en forme de fleur. Et j'ai mis un libellule. Voilà. Comme ceci qui m'a été envoyé par vous. Voilà. Le dos, c'est comme ça. Donc, j'ai mis des découpes. Je les ai ancrées en vert. J'ai mis une petite libellule, des gouttes d'eau. Et puis, une fleur comme ça en sticker 3D. Et donc, j'ouvre avec vous l'album. Hop. Comme ceci. Voilà. On l'ouvre et vous découvrez cet album-là. Voilà. Donc, là, pareil. C'est un seul bloc de papier de 15 par 15 de chez Action. Voilà. Donc, ça utilise bien le papier. En plus, la carcasse, c'est fait avec du papier fin de chez Action. Et ça nous permet d'utiliser nos blocs de papier. Vous savez, le bloc craft blanc et noir. Ça permet d'utiliser les feuilles fines parce que ça tient très, très, très bien. Donc, voilà pour ces deux albums que j'ai faits qui sont, bien évidemment, en vente. Et je ne les vends pas cher. Je les vends à 8 euros pièce. Donc, franchement, si vous avez un cadeau à faire, si vous avez envie de vous offrir une création, eh bien, voilà, l'album, je le vends à 8 euros. D'accord ? Donc, pour vous dire à peu près les prix de ma boutique. Voilà. Alors, ensuite, je vous montre un dessin qu'a fait mon fils Raphaël. Voilà. C'est un petit dessin comme ça, avec un feutre noir. Et il a fait ses champignons. Donc, moi, je trouve qu'ils sont très, très bien dessinés, ses champignons. Voilà. Avec de l'herbe, tout ça. Voilà. Donc, attention, ce n'est pas un pro. C'est une passion comme moi. Il a beaucoup de passion comme moi. Donc, il vous montre ses créations. Et puis, voilà. Mais ce n'est pas un pro. Donc, ensuite, ma page Art Journal que... Hop ! Il s'est défait, lui. Il s'est défait. Il était où ? Il était où ? Il était là. Voilà. Ma page Art Journal que j'ai fait avec vous lors d'un tuto test. Des pâtes à structure de chez Action. Le wood filler quand je crée ma pâte à structure à moi. Et les pâtes à structure nouveaux. Voilà. Donc, cette petite page Art Journal que vous n'aviez pas vue terminée, il me semble. Voilà. Le sentiment, j'ai mis calme et sérénité du paysage. Voilà. Avec un beau d'apron là, encroché, qui m'a été offert par l'une d'entre vous. Les papillons, c'est pareil. C'est vous. La photo magnifique, c'est vous aussi. Voilà. Comme ceci. Et là, c'est la pâte à structure nouveau. Ensuite, il y avait celle-ci, souvenez-vous. Donc, les fleurs, les roses, c'est vous qui me les avez offertes. Et puis, et puis, et puis le papillon aussi, c'est vous. Voilà. Sinon, la pâte à structure, c'est celle de chez Action. Voilà. Très belle page aussi. Couleur vibrante des fleurs éclose. En sentiment. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Aussi, devant vous. S'imprégner de la sérénité du moment présent. Vous ne l'aviez pas vue. Terminé. Donc là, je crois que vous n'aviez pas vu les contours des branches et les contours des fleurs. Regardez la vidéo quand j'ai fait le tuto. Test. Et regardez maintenant les pages Art Journal. Ça change parce qu'il n'y avait pas non plus les lanternes, il me semble. Donc voilà. Voilà, voilà. Depuis tant que j'avais envie d'en faire une sur ce thème-là, Page Art Journal, j'en ai quand même. J'ai quand même réussi à en faire une. Et ensuite, je vous montre trois tableaux de Raphaël. Voilà. Qui n'est pas un pro, je le répète. Il a fait un petit tableau, voilà, Chabie. Comme ceci, là. Donc, tout mimi. Donc, il a mis en fond de la peinture acrylique. D'accord. Là, le vichy que vous voyez, c'est du tissu. Voilà. Il a coupé différentes formes, vous voyez. Il a rajouté une belle rose, là. Elle est magnifique, la rose. Elle est super belle. Voilà. Des petits boutons pour faire un style Chabie. De la belle dentelle. Voilà. Le petit nœud papillon. Et il a fait... C'est lui qui a fait ces images-là aussi, qui les a créées. D'accord. Ce n'est pas du décalcage, rien du tout. C'est lui qui a fait ça. Voilà. Et donc, les tableaux sont également en vente. Donc, n'hésitez pas. Ça n'engage à rien. Même si vous m'appelez juste pour me demander un prix et que vous ne voulez plus après, il n'y a aucun problème. Ça n'engage à rien d'appeler, juste pour des informations aussi. N'ayez pas peur. Je ne mords pas. Au contraire. J'essaye de créer des liens d'amitié aussi. Voilà. Il y a aussi ce tableau-là. Donc, vous l'avez vu sur les planètes. Voilà. Donc, il a fait un fond en acrylique. Qu'il a fait plusieurs dégradés. Il a fait plusieurs dégradés. Je ne sais même pas comment il a fait ça. Voilà. Il a mis des petites taches de blanc. De peinture acrylique blanche. Voilà. Il a fait les reflets des planètes. Voilà. Pour un début. Moi, je trouve que c'est bien sympathique, ces tableaux. Voilà. Et puis, le dernier, c'est celui-ci qui est comme ceci. Voilà. Comme ceci. Donc, des dégradés de couleurs. Vous voyez. Voilà. Très, très, très joli. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, il fait un peu tous les styles. Il a fait un tableau noir et blanc-gris la dernière fois qui était assez sombre. Il fait tous les styles parce qu'il faut que ça plaise à tout le monde. Voilà. Donc, ben voilà. Écoutez, je vous ai tout montré. J'ai fait des kits aussi qui sont en vente. J'en ai fait plein. J'ai dû en faire au moins une centaine. Mais je ne vais pas vous les montrer parce que ça concerne la vente. Donc, voilà. Je ne vais pas tout mélanger. Je vous ai déjà montré quelques articles aussi là. Donc, je ne vais pas tout mélanger. Mais sachez que j'ai plein de choses. Voilà. J'espère que cette vidéo, mes créations du mois de mai vous a plu. Voilà. Donc, j'ai quand même réussi à faire des créations. Voilà. Je vous dis, pour cette vidéo-là, pour la prochaine, ce sera pour les créations du mois de juin. Donc, ce sera début juillet. Voilà. Donc, pour la prochaine vidéo, mes créations, fin de mois. Et puis, voilà. Je vous ai tout montré. Donc, ben n'hésitez pas à aller voir les tutos que je vous ai dit là, que j'ai fait sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir les vidéos. Et puis, voilà. Ben écoutez, je vous fais de gros, gros, gros scrap bisous. N'hésitez pas, si vous passez par là et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aussi, ça n'engage à rien du tout. Et c'est gratuit. Voilà. Et c'est pour m'aider à me soutenir également. Et plus on est de copinettes et plus on rigole, plus il y a de partage, plus il y a de bienveillance et plus il y a de scrap. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Allez, gros scrap bisous à toutes et à tous. Et scrapez bien.